Deux points, la narve n'est pas souverainiste, vous l'avez dit, je crois, quand vous m'aviez interrogé. Alors, pourquoi ? Alors, on n'a jamais été, on a vu naître, parce qu'on est un très vieux mouvement, donc on a vu naître le souverainisme avec Paul-Marc Gouteau, qui, un temps, a fréquenté, mais était très jeune, cette maison. À l'époque, on avait pensé que c'était un moyen peu élégant d'enterrer le gaullisme, avec un concept importé du Québec. Bon, voilà. On n'avait pas du tout rentré dans cette problématique, tout en ayant connu toutes les réunions, en général avant les européennes, pour faire une liste gaulliste, etc., autour du général gallois, etc., qui n'aboutissait jamais à rien, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, voilà. Après, quand vraiment ce concept s'est installé dans le débat politique, on l'a récusé parce qu'il mélangeait deux courants contradictoires, à notre avis, c'est-à-dire le nationalisme, représenté par Marine Le Pen, et le nationalisme en France est xénophobe, par définition, et le patriotisme, qui est antinomique. Donc, nous situons dans le courant patriote, avec un certain nombre d'idées précises que tous les patriotes ne partagent pas, on ne pouvait pas se situer avec des nationalistes xénophobes. Non pas pour des raisons tactiques, mais parce que, depuis toujours, notre tradition est la tradition du droit du sol, donc d'une conception absolument pas ethnique de la nation, même anti-ethnique de la nation. Donc, ça, c'est le premier point qui nous fait récuser ce concept. Je vais apporter la contradiction. Bien sûr. Deux choses complètement contradictoires. Deuxièmement, et ça sur le plan de l'analyse politique, et votre exposé, à mon avis, le fait bien ressortir, le souverainisme tel qu'on le définit, avec sa variante droite du Front National, sa variante gauche de la France insoumise, est en train de mourir, parce qu'ils ont abandonné les uns et les autres, ce qui faisait justement, ce qui définissait une attitude de défense de l'indépendance nationale, notamment sur le plan crucial de la monnaie. On voit le Front National, ayant liquidé Philippot, abandonner complètement la question de l'euro, et on voit la France insoumise, ayant dit idée, Georges Kuzmanovitch, se référer à nouveau à une politique d'opinion de la gauche qui passe par des accords avec des socialistes et donc qui liquide, en fait, les positions, d'ailleurs toujours très ambiguës, de Jean-Luc Mélenchon sur les questions monétaires. Donc, comme les électorats massifs sont, ou plus ou moins massifs, sont du côté du Front National et du côté de la France insoumise, on voit que ces deux ensembles-là, eh bien, ils évacuent, en fait, ce qui est crucial dans la question de la souveraineté. Donc, c'est en train de mourir et de, pas l'idée de la souveraineté, mais les forces qui auraient pu soutenir cette idée sur le plan politique, ces forces-là, elles sont en train d'évacuer cette question majeure. Oui, une autre question, peut-être, mais là, ça vous est adressée directement. Sur la position de la NAR aujourd'hui par rapport à l'Europe et nos institutions et au fonctionnement de l'Europe, est-ce qu'il faut continuer cette Europe en la modifiant, avec tous ses dysfonctionnements, où est-ce qu'il faut sortir ? Non, il n'est pas modifiable. Il faut sortir. Il y a une machine de plus en plus complète, de plus en plus en plus contrôlable. Mais comment on est la sortie de l'euro en se disant pas souverainiste ? Au moins, il y a une incompatibilité. Justement, je viens de dire... Oui, mais j'ai du mal. J'ai du mal, parce que sur tous les principes de... sur les définitions du souverainisme, on est d'accord pratiquement tout, ce n'est pas des principes, ce sont des critères. Sur ces trois critères-là, oui, bon, mais il y a d'autres... Ah oui, oui, non. Ce qu'on en fait après, c'est une autre chose. Pour nous, c'est très important de savoir ce qu'on fait après et naturellement tout à fait décisif. Oui, oui, oui. On ne sort pas parce que... On ne va pas travailler avec l'Estaing-Bouche, l'Estaing-Droite... Non, 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 mais ce n'est pas une question d'alliance. C'est de savoir comment la nation française évolue dans une Europe où il n'y aurait plus l'Union européenne telle qu'on la connaît. Et là, eh bien, là encore, il y a différents chemins. C'est comme on peut faire de l'ultra-libéralisme dans un système protégé. On peut concevoir l'Europe de différentes manières. Quand nous nous référons, nous, à une tradition de l'équilibre européen, du concert des nations, qu'on peut réinventer au XXIe siècle avec, bon, des coopérations inter-étatiques, l'idée gaulienne de la Confédération européenne, enfin, de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oral, tout ça mérite d'être retravaillé, c'est ce que nous avons un peu fait, parce que, justement, nous ne sommes pas nationalistes, nous ne voulons pas d'une France isolée, bon, avec quelques amis ici et là, au Québec, c'est la politique de quelqu'un qui n'a pas le mari de couteau, quoi, c'était l'alliance de la France seule avec le Québec et l'Irak, non, et le Québec n'a pas obtenu son indépendance. Ça vaut rien, le docteur. Oui, c'est très peu de choses, n'est-ce pas, c'est, il faut reconcevoir les relations avec le continent européen, mais il ne faut pas oublier l'Afrique, où nous avons, nous, des intérêts, des relations, il y a la francophonie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas simplement économiques. Là, on demande à voir, il est certain qu'il y a un certain nombre de partis ou de groupes dits souverainistes qui n'ont rien à dire sur ce sujet ou qui ont à dire des choses qui nous déplacent fortement. donc c'est de cela qu'il faut discuter. C'est pour ça que je suis plutôt partisan de définir les groupes selon des traditions effectives. socialistes, gaullistes, communistes, royalistes, etc. Droites libérales, ça veut dire quelque chose dans l'histoire et dans les traditions de notre pays. Le reste, non, c'est trop englobant. C'est trop englobant. C'est trop englobant. sur la tétame la tétame ou place – Sous-titrage FR 2021